L'émission qui a du cœur, un peu comme notre rocker tout à l'heure, mais l'émission aussi qui a du muscle, un peu comme Mister Univers, c'est bien la quotidienne sur LCN. Et maintenant, on passe à l'info. Les Dragons de Rouen se sont qualifiés hier soir pour la finale de la Coupe de la Ligue. Les hockeyeurs ouanais ont battu Briançon 5-2 en demi-finale retour. On écoute l'attaquant Yannick Riendo, auteur du deuxième but. Ça fait du bien, c'est rare que je fasse ces buts-là, mais il faut juste que Rodolphe me dise de lancer beaucoup, j'ai un bon lancer et de m'en servir le plus souvent possible. C'est la dernière option, il y avait deux joueurs sur moi, j'ai lancé au but et ça a rentré. Il faut faire attention, il faut rester confiant, mais pas trop confiant. Je pense qu'on fait très bien ça depuis le début de la saison. On travaille très fort à chaque match, chaque match, on se concentre sur ce match-là et pas le prochain. Alors c'est ce qu'on fait, c'est notre but et c'est comme ça qu'on va continuer à gagner le plus possible. Rendez-vous le 2 janvier à Méribel en finale pour les Dragons de Rouen face à Chamonix. Jean-Edouard Cricioche a franchi la ligne d'arrivée de la Transat Jacques-Vabre hier soir à Itadjaï au Brésil. Après une traversée agitée, le responsable du cinéma Le Grand Forum à Louvier termine 16e des classes 40 avec son coéquipier belge Denis van Rienbeek en 24 jours, 22 heures et 24 minutes. On écoute Jean-Edouard Cricioche. Le coworking s'installe à Rouen. Ce concept est importé des grandes capitales. Il est destiné aux travailleurs indépendants qui peinent à trouver des bureaux de travail. Une société s'est installée en plein centre-ville et les locaux ne désemplissent pas. Un reportage de Pierre-Maël Delaubert. Pour les travailleurs indépendants et les start-up, trouver des bureaux à Rouen relève souvent du casse-tête. Siquet du Havre, la société Startway leur propose une solution, le coworking. Ce concept innovant et convivial met à disposition des bureaux fermés ou des open space à faible coût et à la carte. A Rouen, 125 mètres carrés de bureaux sont alloués. Trois offres sont proposées à plein temps, à mi-temps ou avec un forfait de 10 jours de location sur 12 mois. Flexibilité et convivialité sont les mots d'ordre de ce concept. Rouen est une ville qui est stratégiquement très intéressante parce qu'on a noté des besoins importants avec des entrepreneurs qui nous ont avoué qu'aujourd'hui, la seule solution qui existait sur le marché, c'était des baux commerciaux, donc des contrats de location qu'on appelle 3-6-9. C'est-à-dire que vous vous êtes enfermé pendant un minimum de trois ans. Aujourd'hui, avec une visibilité économique comme celle d'aujourd'hui, où depuis 2008 on est en période de crise, on n'a aucune visibilité. En plus, quand on est une jeune entreprise, on a encore moins de visibilité parce qu'on a des aléas qui sont trop nombreux. Bureau fermé de 2 à 6 personnes ou espace de travail en open space, l'offre de location est variée. Elle vise essentiellement les métiers liés au numérique. En plus des travailleurs indépendants, elle est susceptible d'intéresser les salariés qui font l'aller-retour Paris-Rouen tous les jours car Startway est avant tout implantée en Ile-de-France. Ici, on est sur une zone qu'on appelle Work Express. Elle est destinée tout simplement à des personnes qui souhaitent venir ici, qui viennent d'autres espaces. Je vous rappelle que sur les 8 espaces Startway, tous les co-workers ont la possibilité de venir, de passer d'un espace à un autre. Donc ils ont juste à sortir ces prises RJ45 électriques pour venir travailler ici. L'espace possède également une salle de réunion, un espace détente et une cuisine collective. Une fois par mois, un petit-déj rassemble les entrepreneurs, l'occasion d'échanger contacts et cartes de visite. Nous, ça se passe très très bien. On n'a pas de problèmes, de bruit, de choses comme ça. Il y a une très bonne ambiance. En tant qu'indépendant, quand on est chez soi, on travaille très vite, jusqu'à des heures pas possibles, puisque c'est là devant soi. Le fait d'avoir un bureau, ça permet d'avoir des horaires, de se dire une fois qu'on sort, c'est la fin de la journée, on passe à autre chose. Startway envisage de se développer en Normandie, à Caen et au Havre. Avec une offre premier prix à 199 euros, tout compris par mois pour un bureau, les locaux devraient vite se remplir. Messieurs, si vous voulez prendre exemple et voir comment devenir un peu plus carré, peut-être un peu plus séduisant par le muscle, restez avec nous. Mesdames, si vous voulez vous régaler d'une très très belle stature, ça sera Mister Univers. Pendant que nous sommes encore en train de préparer et de vous délivrer quelques sujets, quelques informations, Mister Univers, sur le plateau, est en train de se préparer. Une qui s'est aussi préparée sur son plateau C, c'est Fanny Bertin, et elle veut devenir Mister Univers, elle aussi décidément. Ce soir, on est tous gagnés par la furie Mister Univers, on regarde. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles Déco. Je ne sais pas, je ne vois pas tellement de différence en fait, il ne me manque pas grand chose pour être Mister Univers. Il me manque surtout des infos météo, Fanny, fais ton boulot s'il te plaît. Oui, bah ça va, deux minutes. Amène-moi deux gros poulets, j'ai faim ! C'est pas l'heure. Oui, bah j'ai quand même faim. Fanny, météo ! Oui, 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 bonjour Hôte Normandie. Bon alors, je vous annonce une journée de jeudi pleine d'éclaircies. Les températures seront plutôt sympas, à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. 6, 7, 8, 9 et même 10 degrés, c'est pas génial ? Wouh ! Et Gérald, très joyeuse fête, demain nous aurons droit à 8h22 dans Soleil Humain. Excellente soirée, Hôte Normandie, à demain. Je suis sûre qu'il n'y a pas grand chose entre Miss Météo et Monsieur Univers. Dis Monsieur Univers, tu penses que j'ai une chance ? Non, pas du tout, tu n'as aucune chance là, du tout. Bon, bah je vais rester Miss Météo. Votre magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco, vous a présenté le flash...